Bonjour, ravi de retrouver cette vidéo, je suis Gilles Dorval du site conseilcoursesapied.com, entraîneur 3ème degré, diplômé par la Fédération Française d'Additisme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que tout se déroule comme vous le désirez dans votre entraînement en course à pied, et notamment si vous pratiquiez le marathon. Alors si jamais vous êtes dans une situation d'échec actuellement sur marathon, que vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif que vous étiez fixé lors de votre dernière course, ou alors que vous envisagez de participer pour la première fois à un marathon dans quelques mois, et que aborder, vous tester, vous mesurer à cette distance, vous effraie un tout petit peu, dans ce cas-là, pas de panique, j'ai une super nouvelle pour vous à vous annoncer. Alors justement, je viens de tourner une série de vidéos dans laquelle je vais vous donner toutes mes astuces, toutes mes combines, toutes mes stratégies, et puis même certains de mes secrets, pour pouvoir préparer idéalement le marathon, et puis surtout d'aborder sereinement le marathon le jour J. Alors cette série de vidéos, évidemment, s'adresse aussi bien aux coureurs débutants sur la distance du marathon, qu'aux coureurs déjà aguerris sur marathon. Alors pour recevoir cette série de vidéos gratuites, c'est très simple, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui est situé sur cette vidéo, ou en dessous de cette vidéo, vous inscrivez votre prénom, votre adresse mail, et en retour, je vous envoie immédiatement la première vidéo de cette série. Alors vous allez recevoir en gros deux vidéos par semaine, et comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires pour aborder sereinement cette fameuse distance du marathon, et faire de ce défi une réussite personnelle, et puis surtout au final, retirer énormément de fierté d'avoir réussi à franchir la ligne d'arrivée, sans encombre, et puis surtout en atteignant l'objectif que vous avez fixé. Alors je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous rappeler quels sont les enjeux, les priorités de votre préparation de marathon. En effet, quand je discute avec vous sur comment vous allez vous y prendre, quelle va être votre stratégie pour justement aborder sereinement ce marathon, souvent vous me dites, ben voilà, je vais dans une revue spécialisée ou sur un site internet, je fais quelques petites recherches, et puis je choisis le plan qui me semble le plus adapté à mon profil, et puis ensuite tout simplement je mets en application ce plan d'entraînement. Alors cette démarche qui paraît assez sensée, assez logique, pour moi elle manque quand même de stratégie, et il serait important à mes yeux que vous ayez quand même des objectifs intermédiaires, et que vous ayez en tête des enjeux, du début de votre préparation jusqu'à la fin de la préparation, pour que le jour de la course tout se passe parfaitement, et que vous passiez vraiment un super moment sur votre marathon. Alors justement, ben là on va, je vais vous énumérer moi les enjeux qui me semblent essentiels à respecter tout au long de cette préparation marathon. Alors le premier enjeu, ça va être tout simplement d'être en capacité de terminer votre préparation marathon. Alors qu'est-ce que j'entends par finir votre préparation marathon ? Ben c'est que ça ne sert à rien de passer des semaines et des semaines à vous entraîner si le jour de la course, ben vous êtes absent sur un lieu de départ. Et les raisons pour lesquelles vous pouvez être absent sur un lieu de départ, ben elles ne sont pas nombreuses, mais la première c'est tout simplement d'être blessé et d'être en incapacité de courir. Alors c'est vrai que durant une préparation marathon, ben vous allez avoir une quantité de petites pièges qui vont se présenter à vous. Certains peuvent vous envoyer vers une période de méforme et d'autres peuvent être plus vicieux et vous vous envoyez directement vers la blessure. Et une fois que vous êtes blessé, ben vous n'êtes plus capable de courir et si vous n'êtes plus capable de courir, vous ne pourrez pas être sur la ligne de départ le jour J. Alors en course à pied, il faut savoir qu'on ne se baisse jamais par hasard. C'est souvent l'accumulation de petites erreurs les unes après les autres qui font que au final vous mettez votre organisme, vous placez votre corps dans une situation de stress, dans une situation qui n'est pas capable de surmonter et au final ça débouche sur une blessure. Alors les principaux éléments qu'il va falloir respecter durant toute cette préparation, pour éloigner au maximum la blessure, ça va être tout simplement de respecter la notion de progressivité, de respecter la notion de récupération, de faire attention face à certaines situations dites de danger, notamment par exemple quand on a une petite charge virale durant votre préparation marathon. Il va falloir aussi apporter une attention particulière à votre hygiène de vie, donc par hygiène de vie j'entends tout ce qui est lié à l'alimentation, à l'hydratation, au sommeil et donc tous ces éléments ajoutés les uns aux autres vont faire que vous allez pouvoir vous prémunir des blessures et passer à côté de la blessure. Donc quand vous mettez en place votre programme d'entraînement marathon, il faut que ces différents éléments apparaissent aussi dans la préparation. Voilà le premier enjeu, donc terminer votre préparation pour pouvoir être sur la ligne de départ le jour J en évitant les blessures. Deuxième enjeu, ça va être d'arriver sur cette fameuse ligne de départ au top de votre forme. Souvent quand je discute avec des coureurs, ils me disent « j'avais choisi un plan comme ça un peu au feeling, j'ai réussi à mener mon plan du début à la fin, mais là en fin de préparation, je me sens hyper fatigué, j'ai du mal à récupérer et puis j'espère que ça va passer le jour J. » En effet, le souci souvent c'est que vous choisissez des plans qui ne sont pas vraiment adaptés à vous. Vous avez l'impression que vous avez choisi le bon plan, mais quand on y regarde de plus près, il manque une quantité d'éléments dans ce plan d'entraînement. La notion de progressivité est peu présente, les récupérations sont peu présentes aussi, j'ai du mal souvent à les identifier dans la préparation que vous avez choisi. Et donc tous ces petits éléments, en plus éventuellement d'avoir choisi un plan qui est trop optimiste au regard de vos capacités actuelles, vont faire que vous allez peut-être réussir à mener le plan du début à la fin, mais le jour J, vous allez être cramé parce que tout simplement, vous avez laissé trop d'énergie dans votre préparation marathon et le jour de la course, il vous manque de la fraîcheur physique, il vous manque de la fraîcheur psychologique aussi, ça c'est important, et qui fait que vous allez passer à travers votre performance, même si vous avez dépensé énormément d'énergie à l'entraînement. Donc, deuxième enjeu intermédiaire et qui pour moi aussi est essentiel, c'est d'arriver au top de votre forme, dans le meilleur état de fraîcheur possible, et puis aussi au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, pour pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés au début de votre préparation. Troisième enjeu, ça va être le jour de la course d'éviter ce fameux mur du marathon. Alors c'est quoi le mur du marathon ? C'est tout simplement, pour faire très simple, c'est un épuisement prématuré, précoce, trop précoce de vos stocks de glycogène intramusculaires, c'est-à-dire, le glycogène intramusculaire, c'est une source d'énergie qui est facilement mobilisable par vos muscles, mais si ces stocks arrivent à un seuil critique, il arrive qu'à ce moment-là, vous vous retrouviez dans une situation un peu de panne sèche, et donc ça survient aux alentours du 30ème kilomètre, certains ça sera un peu après, d'autres ça sera malheureusement un peu avant, et lorsqu'on se retrouve dans cette situation, on se retrouve collé à la route avec tout simplement l'incapacité de maintenir l'allure qu'on s'était fixée depuis le début du marathon et qu'on espérait tenir jusqu'à la fin du marathon. Donc pour éviter ce fameux mur, il va falloir mettre en place une stratégie. Et quand je discute avec vous, malheureusement, je me rends compte que certains d'entre vous commencent à réfléchir à cette stratégie en fin de préparation, voire même à l'approche du marathon dans les jours qui précèdent le marathon. Or cet enjeu d'éviter le mur du marathon, pour moi, doit être présent dès le début de votre préparation marathon. Tout au long de votre préparation, tout ce qui va être mis en place doit avoir pour finalité d'éviter ce fameux mur en maintenant l'allure qu'on s'est fixée. Et là aussi, il y a une multitude de stratégies à appliquer, à mettre en place pour justement faire que le jour du marathon, contrairement aux autres coureurs, vous vous passerez à côté de ce mur et que vous puissiez rallier l'arrivée dans les meilleures conditions. Quatrième enjeu de votre préparation, on y arrive, c'est de parvenir à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Soit de finir votre marathon dans les meilleures conditions, si c'est votre premier marathon, soit d'améliorer votre chrono sur la distance. Et là aussi, il y a des choix à faire, il y a des stratégies à mener pour qu'en fonction de votre profil, en fonction de votre objectif, vous alliez dans telle direction et non dans une autre direction. Il faut vraiment repérer qui on est pour choisir le bon objectif et puis au final, pouvoir atteindre cet objectif. Cinquième enjeu qui aurait pu être le premier, c'est maintenir tout simplement l'envie et le plaisir de courir tout au long de cette préparation marathon. Une préparation marathon, je vous rappelle, pour qu'elle soit efficace, doit se dérouler sur une durée de 12 semaines minimum. Si on veut vraiment faire un bon travail, vous préparez idéalement, il faut partir sur une programmation de 12 semaines. Et donc, tout au long de ces 12 semaines, il peut avoir une certaine lassitude, une certaine monotonie qui va s'installer au fil des séances. Et c'est tout à fait logique dans le cadre d'une préparation marathon. Mais pour regarder cette envie de courir, ce plaisir de courir intact du début à la fin, il y a des petites stratégies à mettre en place aussi. Il y a de la variété à mettre dans vos séances, voilà. Il y a plein de petites astuces qui vont faire que vous allez garder et maintenir le plaisir de courir du début à la fin. Donc là aussi, il faut que vous choisissiez un plan, un programme d'entraînement qui vous permet de maintenir ce plaisir de courir présent du début à la fin. Donc vous voyez, ça c'est 5 enjeux là. Quand vous allez choisir votre programme d'entraînement, votre plan d'entraînement, il faut absolument que vous les ayez à l'esprit et que quand vous faites votre choix, vous soyez sûr que vous allez pouvoir atteindre et respecter ces différents enjeux tout au long de votre préparation et évidemment aussi le jour de la course. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez justement recevoir ma série de vidéos gratuites dédiées au marathon pour atteindre ces différents enjeux et respecter ces différents enjeux de la préparation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur le lien qui est situé sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo. Vous inscrivez votre prénom, votre adresse mail et puis je vous envoie immédiatement la première vidéo de cette série. A tout de suite. ... ... ...